Arte vous présente, c'est Coup de cœur culture, art contemporain à Avignon et Mouance-Martou, planètes découfflées à Moulins, festival du film à Locarno et sorties ciné. Tout l'été, retrouver la phénoménale collection Lambert d'art contemporain dans son musée à Avignon, avec notamment des œuvres de Cy Trombly, Marcel Butters, Anselm Kieffer ou encore Richard Long. A découvrir également les expos Le rôle d'une vie avec GB Agency et Montedipieta de Lorraine de Sagazan et Anouk Mogin, en collaboration avec le festival d'Avignon. Le Centre national du costume et de la scène à Moulins consacre une vaste exposition à l'univers de Philippe Découfflé. Un regard unique sur quatre décennies de création du chorégraphe. À travers plus de 100 costumes, des vidéos et des dessins, plongé dans un univers chargé de danse, de cinéma et de dessins animés vivants. C'est jusqu'au 5 janvier 2025. Locarno, capitale mondiale du cinéma d'auteur, le retour, avec la nouvelle édition du Locarno Film Festival du 7 au 17 août. Compétition, avant-première et projection nocturne vous donnent rendez-vous dans le cadre magique de la Piazza Grande, qui accueille pour l'occasion le plus grand écran de cinéma d'Europe. Aficionados à ne pas manquer. L'espace de l'art concret, centre d'art contemporain d'intérêt national à Mouins-Sartou, met le design à l'honneur avec Francis Bacon et une exposition consacrée à un point méconnu de sa pratique, la création de mobilier, au début des années 1930. Ses influences par le design français, le post-cubisme ou encore le Bauhaus et les traces de cette période tout au long de son parcours. Le roman de Jim, le nouveau film des frères Larrieu, a bouleversé le festival de Cannes. Emmerick retrouve par hasard une ancienne collègue, enceinte de 6 mois et célibataire. Quand Jim naît, Emmerick est là et il partage de belles années, jusqu'au jour où débarque le père naturel de Jim, un grand film sur la paternité. Allô ? C'est toi, mon frère papa. C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations. Sous-titrage ST' 501